bonjour à toutes et tous chers amis de l'institut français de madrid nous voilà réunis ce soir pour une nouvelle lecture dramatisée en ligne donc sur notre canal zoom ce que nous avons commencé à faire il ya déjà quelques mois donc ce soir nous avons la chance de recevoir isabelle stoffel comédienne et également metteur en scène qui nous lira des extraits de celle que vous croyez c'est que vous croyez roman de camille laurence publié en france édition gallimard en 2016 et en espagne sous le titre claire et clara aux éditions citara depuis 2020 voilà nous aurons la chance après cette lecture dramatisée d'isabelle stoffel de compter sur la présence de camille laurence qui pourra répondre entendu à toutes vos questions sur l'oeuvre si vous avez des des commentaires donc sans plus attendre moi je vais vous laisser avec isabelle stoffel je vais disparaître de la caméra et je reviendrai d'ici une demi-heure pour discuter avec isabelle stoffel camille laurence et moi même et vous chers publics merci encore pour votre fidélité et à très bientôt j'ai déjà tout raconté dix fois vos collèges vous n'avez que à lire mon dossier je sais que vous êtes nouveau je le vois bien c'est votre premier poste car vous n'avez que trente ans tout au plus vous ne le faites pas vous vous appelez comment marc vous me plaisez marc comment en étant en arriver là oh mais vous êtes gentil de vous inclure dans ce désastre vous qui venez à peine de débarquer ou à t'emmerder c'est ça la question au début ça n'avait rien à voir avec chris avec christophe car c'est de christophe que vous voulez que je parle j'imagine du corps du délit ou plutôt du coeur du délit de mes peines de coeur ou bien vous préférez que je parle de mon enfance de ma famille mes parents tout le bataclan j'ai créé un faux profil facebook jusque là je m'en servais très peu j'avais une page à mon vrai nom claire milcan c'était professionnel j'ai échangé quelques informations avec des collègues étrangers ou d'anciens étudiants de loin ou loin sans grands intérêts puis je suis tombé dans le panneau pour des gens comme moi internet c'est à la fois le naufrage et le radeau ne serait-ce que la petite lumière verte qui indique que l'autre est en ligne à la petite lumière verte quel reconfort je me souviens même si l'autre vous ignore vous savez où il est il est là sur votre écran il est en quelque sorte fixé dans le temps non arrêté dans l'espace surtout si à côté du petit point vert est écrit web vous pouvez donc alors l'imaginer chez lui devant son ordinateur vous avez un repère dans le délire des possibles peut-être qu'il regarde ce que vous faites lui aussi caché derrière le mur des enfants qui s'espionnent vous écoutez les mêmes chansons que lui presque en temps réel vous cohabitez dans la musique vous dansez même sur l'air qui lui fait battre la mesure et quand il n'y est pas vous le suivez grâce à l'indication horaire de sa dernière connexion vous savez à quelle heure il s'est réveillé par exemple puisque regarder son mur c'est de toute évidence son premier geste enfin vous êtes un rapsote vous bordez du lien sur les trous vous reprisez ce n'est pas pour rien que ça s'appelle toile tantôt on est l'araignée tantôt le moucheron mais on existe l'un pour l'autre l'un par l'autre on est relié par la religion commune à défaut de communiquer ça communique bien sûr que ça fait mal aussi oui bien sûr l'autre est en ligne mais pas avec vous on peut tout imaginer on imagine tout on regarde les profils de ses nouveaux amis de ses amis est en quête d'un poste révélateur on décrypte le moindre commentaire on fait danser sans recoupement d'un our à l'autre on réécoute les chansons qu'il a écouté on en interprète les paroles on s'informe de ses goûts on visionne ses photos ses vidéos on guette la géolocalisation les événements auxquels il va participer en navigant sous marin dans l'océan des visages et des mots parfois ça vous coupe la respiration vous êtes appelé au bord de l'oubli où on vous laisse mais c'est moins douloureux que de ne rien savoir rien du tout d'être coupé je sais où tu es cette phrase était nécessaire dans ma vie vous comprenez c'est comme cet épigraphe sur la tombe d'un américain au père la chaise ouais j'adorais y promener sa femme a fait graver henry je sais enfin où tu dors ce soir merveilleux non facebook c'est un peu pas pareil ainsi la petite lumière verte me maintenait en vie comme un fil de perfusion comme une bouffée de ventoline je respirais mieux la nuit parfois c'était mon étoile du berger je n'ai pas expliqué ça c'est un constat j'avais un cas aux milliers du désert en repère sans ça je serais morte vous comprenez morte et vous pouvez bien faire comme vos confrères en déduire je ne sais quel rapport fusionnel avec ma mère l'impossibilité de me séparer la castration tutti quanti mais alors ne me dites pas en même temps que j'avais les moyens que j'ai les moyens pour passer à autre chose mon travail mes amis mes enfants c'est moi l'enfant d'accord c'est moi il n'y a pas d'âge pour être petite vous avez sûrement ça écrit quelque part dans le dossier que je suis l'enfant vous êtes sur facebook vous marque vous ne répondez pas vous n'en êtes pas fier non non vous n'est pas que pas à vous votre métier vous suffit bref nous pouvons suivre Joe directement j'ai envoyé à Chris à Kiss Chris une demande d'amitié il était le relais parfait puisqu'il vivait depuis peu quoique pour intermittence avec Joe ils s'étaient rencontrés une dizaine d'années plus tôt à la rédaction du Parisienne où ils travaillaient tous deux Chris comme photographe Joe comme stagiaire comme Chris annonce publiquement son statut de photographe sur Facebook j'ai créé mon avatar en me fabriquant une identité de fille passionnée de photo sur mon profil j'ai mis l'image d'une brune trouvée sur Google le visage entièrement masqué par un pentax on ne voyait que ses cheveux ça oui j'avais déduit du survol de ses photos de ses amis qu'il préférait les brunes j'ai indiqué que j'avais 24 ans douze de moins que lui au lieu de douze de plus j'habitais en région parisienne mais je voyageais beaucoup j'ai mis tous les chances de mon côté avant de lui faire à lui une demande d'amitié histoire de l'apatter sans éveiller ses soupçons j'ai engrangé sans les connaître quelques dizaines d'amis en rapport avec l'image ou la mode des gens comme lui il m'a tout de suite accepté c'était même lui qui a pris l'initiative de la conversation parce que j'avais liké une de ses photos alors le message de Chris ça m'a fait plaisir c'était idiot parce que ça n'a aucun sens particulier content que tu aimes mes photos merci happy new year je m'appelle christophe crise pour les amis ce n'était non ce n'était pas de la drague non plus juste de la politesse au front assez vite je me suis prise au jeu assez vite ça cesse d'être un jeu les premiers temps je me dépêchais de rentrer de la fac après mes cours et je me précipitais sur mon ordinateur je regardais à peine mon vrai mon vrai compte facebook où j'étais sûre de ne pas trouver grand chose et je me connectais à mon faux profil j'ai choisi mon pseudo avec soi claire par le désir de garder mon prénom si ironique soit il en une parce que c'est un nom étranger et aussi celui d'un écrivain un nom étranger pour pouvoir m'en aller si nécessaire donc ça a commencé comme ça doucement on s'écrivait des messages tous les deux ou trois jours prix c'est moi on se découvre et enfin moi je le découvre je le flattais aussi pas mal par habitué des hommes oui vous n'avez pas remarqué mais c'est parce que vous êtes un homme et un psy en plus quand je pense que freud associe le narcissisme aux femmes la femme n'aime qu'elle m'aime et cetera ah oui peut-être qu'il ne le dit pas de toutes les femmes c'est possible vous connaissez freud mieux que moi n'empêche qu'il ne le dit pas des hommes l'homme narcissique ce n'est pas celui qui intéresse le plus freud non enfin j'étais sincère quand je complimétais chris il avait du talent moi j'étais seulement amateur j'ai été impressionnant par sa maîtrise technique alliée à son oeil à cette capacité de saisir l'instant il me répondait qu'il m'apprendre que ce n'est pas très compliqué le plus important c'était le cadre il m'apprendrait ainsi des poils et déployait il devant moi un avenir ensemble un futur de nos deux corps côte à côte irl in real life vous êtes chargé de m'encadrer c'est ça marque non de me recadrer plutôt la différence d'âge dans quel sens entre lui et moi non je pense que vous parlez de la différence d'âge entre chris et sa petite amie lui 36 elle 20 16 ans d'écart ce n'est pas rien mais bien sûr non ce n'est pas ce qui vous préoccupe non vous vous me demandez si la différence d'âge entre chris et moi 12 ans si c'est un problème c'est bien ça dans l'autre sens vous ne poseriez même pas la question si j'étais chris 48 ans amoureuse d'une femme de 36 ans ça n'aurait aucune importance aucune incidence sur votre réflexion j'en suis sûre vous n'auriez même pas relevé ces détails vous voyez vous touchez là au drame des femmes un de leurs drames ordinaires et vous n'en avez aucune idée semble-t-il alors que c'est votre métier après tout l'âme humaine ou bien c'est parce que vous êtes jeune et vous prenez tous les femmes mûres comme votre mère pour votre mère dans ce cas là il faut vous faire soigner Marc entre parenthèses vous me faites rire avec votre complexe d'édith que vous nous servez à toutes les sauces tuer son père pour épouser sa mère mais il faudrait trouver un autre mythe pour décrire ce qui se passe en réalité un homme qui tue sa femme et qui couche avec sa fille voilà qui serait plus juste, beaucoup plus juste, fin de la parenthèse mais dites-moi pourquoi une femme devrait-elle passer 45 ans se retirer progressivement du monde vivant s'arracher du corps l'épine du désir l'épine, vous avez entendu docteur disons plutôt l'écharpe alors pourquoi les femmes devraient-elles s'arracher l'écharpe du désir alors que les hommes refont leur vie refont des enfants refont le monde juste à leur mort cette injustice nous dévore très tôt bien avant d'en avoir l'expérience nous en avons l'intuition il y a quelque chose chez les hommes qui n'est pas limité non je ne parle pas de l'intelligence quelque chose qui ne menace pas de se refermer en le sent même chez des petits garçons et quelquefois j'ai des hommes très vieux j'ai vu Jean-Pierre Mocky l'autre jour à la télé il se vantait de baiser encore 80 ans passés je bande toujours disait-il en lorgnant une comédienne dont il aurait pu être l'arrière-grand-père le public applaudissait je bande toujours Amen vous imaginez une octogénière dire ça en direct qu'elle mouille en matant un petit jeune la gêne que ça serait c'est irrecevable en réalité tandis que les hommes le monde leur appartient plus qu'à nous le temps l'espace la rue, la ville, le travail la pensée la reconnaissance l'avenir c'est comme s'il y avait toujours un au-delà de leurs yeux un arrière-plan qu'ils peuvent apercevoir en inclinant la tête de côté ou en se mettant sur la pointe des pieds ça nous dépasse littéralement moi par exemple je n'ai jamais eu l'impression d'être l'horizon d'un homme la différence c'est que tous les hommes ont un avenir un à venir un avenir sans nous les hommes meurent plus jeunes peut-être mais ils vivent plus longtemps j'ai lu que sur les sites de rencontres la frontière entre 49 et 50 ans est pour les femmes le gouffre où elles s'habillent à 49 ans elles ont encore en moyenne 40 visites par semaine à 50 ans elles n'en ont plus que 3 et pourtant rien n'a changé elles sont les mêmes avec un an de plus vous connaissez ce sketch je ne sais plus de qui sur la date de péremption des boîtes de conserve à consommer jusqu'au 25 mars 2014 mais qu'est-ce qui se passe au fond de cette boîte dans la nuit du 25 au 26 nous les femmes nous sommes tous des boîtes de conserve du jour au lendemain impropre à la consommation et si j'avais dit la vérité sur ma fausse page facebook mis ma vraie photo sans doute Chris ne m'aurait-il même pas accepté pour amis bon en tout cas il n'aurait pas eu envie de lier intimement connaissance avec une femme de 48 ans sur internet nos conversations étaient devenues plus intimes en raison de la distance il me parlait de ses projets il m'y associait tu verras je te montrerai je lui disais que j'avais vu ces photos surtout celles des femmes pauvres mais souriantes qu'il postait sur son mur il renchérissait en soulignant leur dignité et admiration qu'il avait pour elle elles sont magnifiques nos échanges se terminaient maintenant par des petits cœurs des étoiles des je pense à toi des bisous entre parenthèses je détestais ça écrire ou voir écrire le mot bisous pour moi c'est un mot d'enfant le téléphone est venu avant la photo Chris il m'avait donné de tout de suite son numéro mais je ne l'ai pas appelé avant plusieurs mois je l'ai appelé en numéro masqué un soir tard sur une impulsion d'angoisse j'étais seule chez moi c'était la semaine sans enfants j'avais besoin d'une chose réelle il a décroché j'ai entendu une radio ou une télé au fond sonore mais il s'est tout de suite isolé et il a dit allô je lui ai dit Chris c'est moi c'est clair parle-moi il a aussitôt embrayé c'est ça qui était merveilleux entre nous cet instinct entre nous j'ai entendu dans sa voix qu'il était conscient de la fragilité du moment il n'avait pas mon numéro j'avais le sien je pouvais disparaître et il voulait que je reste il voulait me garder tout cela je l'ai entendu dans sa voix tout de suite caressante doux très douce comme s'il parlerait à une petite fille j'adore ta voix il murmurait mais quel âge as-tu exactement j'ai bredouillé mon corps mon corps s'est accéléré et si j'avais tout gâché en lui téléphonant soudain je paniquais je n'étais même plus sûre de la date de naissance que j'avais indiqué sur facebook heureusement il a repris 24 ans c'est ça j'ai dit oui plutôt 25 il a ri de la précision tu parais plus jeune je veux dire encore plus jeune a-t-il remarqué tu as une voix d'adolescente j'espère que tu es majeur puis il serait pris craignant que la plaisanterie ne soit un peu osée trop sexuelle mais avec un timbre merveilleux je suis déjà fou de ta voix bonjour vous êtes superbe le bleu ça vous va très bien je vous le dis parce qu'ici on peut tout dire ça n'engage rien vous êtes merveilleux vous vous laissez pousser la barre bon de quoi parle-t-on aujourd'hui ? moi en fait si vous voulez tout savoir ça me dégoûte tout ça qu'une femme doit faire pour plaire pour être séduissante bien sûr que je le fais je le fais à mon corps défendant que je l'ai toujours fait même très jeune je n'ai jamais été la dernière à m'acheter des crèmes de beauté de 200 euros ni des robes hors de prix décolletées et tout comme ma mère à me payer des séances d'épilation chez l'esthéticien qui faisait un mal de chien à 15 ans je me souviens je me suis même acheté un gel anticellulite avec mon premier salaire de baby-sitter je m'en mettais sur les mollets parce que mon petit copain les trouvait trop gros mais non pour être tout à fait juste ce qui me fait vraiment horreur ce qui me rend d'un mère c'est que ça marche que ce soit la seule chose qui marche je me souviens quand je voyais un homme apercier ma silhouette dans un tailleur moulant et lorgner mes fesses avant de venir me parler j'étais à la fois contente et infiniment triste j'aurais voulu être aimée pour moi-même vous comprenez ? sans la gym sans les fringues sans le rouge à lèvres qu'il me rencontre moi et pas l'objet artificiellement créé de son attente je me souviens que eh vous n'êtes pas censé de m'écouter au lieu de m'interrompre mon mari est venu ce matin avec mes enfants oui vous êtes bien renseigné les nouvelles vont vite je n'ai pas voulu les voir non j'avais eu peur qu'elle soit avec sa nouvelle femme mais puis les visites me perturbe c'est fini tout ça je ne suis plus de ce monde parlons plutôt de Christ si vous en tenez toujours à parler j'ai rêvé de lui et cet après-midi à l'atelier d'écriture j'ai écrit une belle page sur lui en fait je crois Camille avait l'air contente après ce premier coup de téléphone il y en a eu d'autres c'était une grande douceur et une grande banalité mais chaque fois qu'il se terminait j'avais comme une angoisse d'amour la peur de perdre qui va toujours avec l'amour chez moi je me rasonnais je me disais tout ça c'est une pure fiction il est amoureux de toi mais ce n'est pas toi tu es amoureuse de lui mais sans le connaître l'amour c'est vivre dans l'imagination de quelqu'un une fiction oui et alors être aimé c'est devenir une héroïne l'amour c'est un roman que quelqu'un a écrit sur vous et réciproquement il faut que ce soit réciproque sinon c'est l'enfer alors nous on s'aimait on s'aimait vraiment Chris et moi je vivais dans son imagination ça c'est clair je me sentais vivant dans sa tête et il occupait mes pensées nos conversations nos conversations avaient presque toujours lieu tard le soir souvent je parlais bas pour ne pas réveiller les enfants la semaine où je les avais si bien que Chris a fini par me demander pourquoi j'ai raccoché assez brusquement sans lui répondre mais ça a été le déclencheur d'une nouvelle série de mensonges celles-ci sont devenues encore plus nécessaires quand il est rentré de Lacanau en juin parce que la famille de Joe investissait la maison pour tout l'été Chris s'est installé non à Paris où il n'avait pas les moyens de se payer un loyer Mathilde expliquait un soir d'une voix douce et posée mais chez ses parents assez brans ce n'était pas glorieux disait-il à bientôt 37 ans se retrouver en banlieue chez papa, maman mais il n'avait pas le choix et toi demandait-il tu es bien installé ? tu es à Pintin, c'est ça ? c'est tout près de Paris j'espère que je viendrai te voir bientôt je me sentais de plus en plus coincée par cette dangereuse proximité je n'allais pas pouvoir trouver éternellement une excuse pour éviter un rendez-vous alors j'ai inventé un nouvel empêchement je lui ai avoué que si je parlais des fois très bas c'est parce que j'habitais avec quelqu'un avec un bref que je n'habitais pas seule il a d'abord cru à un colocataire mais je lui ai dit que c'était mon copain mon boyfriend il a accusé le coup sa voix s'est voilée en me serrant le cœur depuis longtemps ? il a dit non et je répondis et ça ne marche déjà plus trop entre nous il est très jaloux il est soupçonneux Chris a abondé dans mon sens avec ardeur lui aussi il détestait la jalousie c'était un sentiment bas au contraire une relation amoureuse devrait être fondée sur la confiance moi je ne suis pas du tout comme ça a-t-il dit et toi tu as personne ? j'ai demandé non moi je suis célibataire a-t-il répondu avec une véhémence voilée de reproches je sais c'était le moment rêvé pour mettre fin à cette liaison impossible mais je ne voulais pas je ne pouvais pas dès que je faisais un pas vers la rupture j'en faisais un en arrière pour le rattraper j'avais besoin de l'entendre de savoir ce qu'il faisait j'avais besoin de me sentir aimée de lui enfin bref c'est devenu intenable je me débattais dans la fiction je souffrais dans la réalité il me pressait je n'avais plus aucune raison de refuser de le voir de prendre un café il fallait trancher il n'y avait pas d'autre ici ça m'arrêchait le corps mais un jour où je me sentais forte je lui ai écrit un message d'adieu auquel il n'a pas répondu je l'ai appelé il n'a pas décroché je laissais un long message je lui disais que j'allais me marier avec Gilles qu'il avait trouvé un travail au Portugal et qu'on allait partir avant du fin du mois c'était décidé il fallait quitter le rêve je continuais en lui disant à quel point je l'avais aimée à quel point je l'aimais tout en sachant que cet amour virtuel ne pouvait tenir lieu d'amour je lui demandais de ne plus chercher à me joindre d'ailleurs j'allais supprimer mon compte Facebook et changer de numéro de portable pour éviter de céder à mon propre désir comme au sien j'affirmais de ne pas douter qu'il rencontrerait bientôt l'amour vrai hélas, je n'en doutais pas je terminais par ces mots je t'embrasse tendrement en les prononçant j'ai pensé que la dernière syllabe qu'il entendrait de moi serait celle-ci mon je ne sais pas ce qui me dévastait le plus de l'avoir perdu ou de l'avoir trahi ma culpabilité est double vous comprenez elle est écrasante je l'ai leurrée avec un fake je l'ai laissée sombrer dans mes mensonges merci Isabelle Stoffel merci beaucoup pour ces lectures de celle que vous croyez de Camille Laurence récente membre de l'Académie Concours depuis 2020 Camille Laurence qui est connectée et que je vais donc demander une petite manipulation sur Zoom donc encore merci Isabelle et je voulais remercier enfin j'ai oublié en introduction de remercier Nathalie Pinault et Lola Casamayor qui sont les initiatives justement de cet événement Camille Laurence bonsoir bonsoir merci merci de nous faire la gentillesse de participer à cet événement organisé à l'Institut français enfin à l'Institut français merci pour cette lecture magnifique qui m'a beaucoup touchée vraiment formidable je suis très heureuse de vous rencontrer ici dans cette manière digitale je trouve super le livre que vous avez écrit merci c'est un livre très inspirant très actuel j'ai beaucoup beaucoup aimé faire ça merci on l'entend et vous Camille Laurence c'est vrai que du coup on s'est rendu compte en tout cas pour ceux qui auront lu l'ouvrage vous avez fait du coup Isabelle Stoffel quelques coupures en tout cas dans cet ouvrage déjà quelles sont les raisons de ces coupures pourquoi lire tel passage et notamment pourquoi lire le début du roman justement et vous Camille Laurence est-ce que cela se ressent enfin de vous bien entendu enfin ça se ressent parce que vous connaissez vous êtes l'écrivaine mais pensez-vous que ça aurait pu être fait d'une autre façon que pensez-vous un peu de cette coupure je pense que c'était c'était très bien de choisir ce passage-là parce que c'est un c'est un livre qui est un petit peu en poupée russe c'est-à-dire des emboîtements et on ne peut comprendre que si on a le début la situation cette femme qui crée un faux profil et voilà c'était bien de personnellement même si évidemment je l'ai je sais moi qui l'ai écrit mais je trouve que c'est une lecture qui donne envie de connaître la suite parce que ça a l'air d'être une fin là au moment où elle renonce alors qu'en fait c'est relativement le début du roman donc il y a une suite à tout ça et vous Isabelle c'était quoi le processus du coup pourquoi enfin j'imagine choisir le début en tout cas du roman je pense que Camille Laurence l'a expliqué parce que c'est vraiment l'aventure par laquelle commence la narratrice mais les certains passages coupés est-ce que ça a été facile pour vous ? oui parce que c'est merveilleux que dans le livre il y a beaucoup il y a des différents points de vue il y a des points de vue des différents personnages donc ça c'est juste le commencement du livre et j'ai préféré en fait c'était Nathalie Pinault et Lola Casamayor qui ont choisi les extraits après on a ensemble on a voyé on a fait quelques petits ajustements 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 et je crois que c'est bon de le laisser ici parce qu'après on apprend plus de choses sur Claire on apprend plus sur sur l'amont on apprend plus sur les autres personnes mais c'est bon de lire le livre et pas de donner toutes les perspectives dans une lecture bien entendu bien entendu pour donner aussi l'envie en tout cas aux spectateurs qui sont là ce soir de ne pas découvrir forcément le livre entièrement et donc peut-être parler un peu plus du coup du livre en profondeur Camille Laurence justement le personnage donc le personnage principal Claire Claire Milcam vous au niveau de la jeunesse de l'oeuvre justement qui est ce personnage en tant que tel est-ce que c'est une personne totalement créée venue de votre imaginaire est-ce qu'il y a des aspects un peu autobiographiques dirons-nous quelqu'un de votre entourage je ne vais pas répondre à cette question pas directement mais disons que c'est un personnage romanesque bien sûr c'est un personnage de roman j'utilise beaucoup dans mes romans mon expérience personnelle alors là c'est l'expérience de c'est plus l'expérience de Facebook c'est-à-dire je me suis beaucoup documentée sur la façon dont se passaient les relations sur Facebook et la façon dont peuvent se tisser des relations amicales et amoureuses voilà parce que j'ai beaucoup parlé aussi avec des amis je sais qu'il y a beaucoup de faux profils et ça me semblait intéressant de voir comment les relations amoureuses en ce début de XXIe siècle étaient modifiées en fin de compte par ce nouvel outil technologique et voilà donc le personnage il est créé aussi parce que je voulais transmettre une expérience féminine et féministe d'ailleurs ce personnage de femme qui a 48 ans et qui comme ça a été très très bien exprimé dans la lecture d'Isabelle souffre de cette injustice de la différence de traitement entre les hommes et les femmes par rapport à l'âge cette phrase les hommes meurent plus tôt meurent plus jeunes mais ils vivent plus longtemps ou encore les femmes vieillissent les hommes mûrissent c'est cette différence c'est quelque chose dont j'avais envie de parler parce que finalement ça a l'air de quelque chose de normal alors que ça ne l'est pas finalement le côté un peu tabou du désir féminin vis-à-vis du désir masculin et dans le vieillissement il y a une grande différence j'aimerais bien vous remercier d'avoir écrit ça je trouve ça super intelligent la façon comme c'est servi parce que c'est non c'est la réalité moi je suis une femme j'ai 48 ans donc je crois que c'est c'est la réalité d'un certain âge de cet âge des femmes en général mais c'est génial que c'est raconté aussi avec beaucoup d'humeur donc c'est pas un discours accusant mais c'est une femme qui vit cet problème oui c'est pour ça que c'est important pour moi que ce soit adressé et c'est pour ça je trouve que c'est très théâtral et que ça ressort très bien de votre lecture c'est que c'est une femme qui parle à quelqu'un et qui donc exprime vraiment ses sentiments de manière très très spontanée mais en même temps en faisant de l'ironie et parce qu'elle s'adresse à un homme et qui est un psy et donc ça permet effectivement de varier le ton c'est pas du tout un ton de victime qui se plaint sans arrêt c'est au contraire une femme vivante en effet et qui se qui se révolte qui se bat même si elle a été complètement détruite et démolie par l'histoire qui fait qu'elle est dans un hôpital psychiatrique mais mais elle est toujours elle a toujours l'énergie vitale oui et elle ne cesse pas d'être séduissante à 48 ans tout à fait oui 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 et ça aussi vous l'avez très bien très bien exprimé oui oui le rapport de séduction qu'elle a avec ce 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 jeune médecin c'est une espèce de aussi à nouveau de jeu de miroir par rapport à l'histoire qu'elle a vécue oui alors je vais voir parce que du coup les auditeurs peuvent également poser des questions à l'autre chat bien entendu nous avons quelques commentaires donc génial voilà des commentaires en tout cas de félicitations pour la lecture Isabelle formidable interprétation du texte donc ça a été une très belle et très interprétation félicitations donc n'hésitez pas un peu les chers publics à nous envoyer vos petites questions petits commentaires en tout cas à nos deux intervenantes moi du coup pour revenir sur les rencontres notamment sur Facebook qu'est-ce que le roman peut bien dire justement des relations virtuelles par rapport aux relations réelles quel est vraiment le message qu'on pourrait faire passer à travers l'exemple de la protagoniste c'est à dire que je pense que ce que ça modifie c'est qu'on peut rester constamment dans l'imaginaire on peut se créer une fausse identité donc une fausse vie et rester constamment dans ce fantasme on crée un fantasme pour l'autre et l'autre est lui-même un fantasme mais tant qu'il n'y a pas une rencontre réelle on est dans la partie seulement imaginaire de l'amour l'amour c'est bien sûr de l'imagination mais c'est aussi du réel et je pense que le problème c'est que sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux ou sur les sites de rencontres ce qui est compliqué c'est de de ne jamais prendre le risque de la vraie rencontre de toujours vouloir se montrer autrement qu'on est et ensuite forcément c'est voué à l'échec ou à la déception c'est être dans le fantasme et jamais dans la réalité parce que du coup pour vous l'amour ne pourrait pas être virtuel l'amour doit forcément être dans le réel dans la rencontre entre les deux personnages disons que ça n'est pas ça n'est tout dépend de ce qu'on attend de l'amour mais si ça reste virtuel ça reste une fabrication ça reste quelque chose qui ne se confronte pas à l'épreuve du réel et il y a forcément un moment où les apparences tombent et là on se retrouve devant une forme de vide je crois que ça ne peut être qu'une étape vers vers autre chose bien sûr que c'est formidable aussi de pouvoir rencontrer moi je ne sais pas du tout un livre contre Facebook je trouve que ce sont des outils formidables on peut rencontrer des gens qui sont dans d'autres pays qui sont dans d'autres milieux sociaux qui sont des gens qu'on n'aurait jamais rencontré dans la vraie vie juste en allant faire ses courses ou en allant à son travail donc ça c'est génial mais bon il y a un moment où il faut aussi dépasser l'aspect purement fantasmatique j'ai très bien aimé il y a une partie sur les redes sociales sur les réseaux sociaux qui sont qui qui reforcent mucho tout le thème de la image qui renforcent le thème de l'image voilà je fais la traduction que aujourd'hui c'est un thème beaucoup plus grand qu'il y a 20 ans et c'est c'est aussi un thème qui va c'est algo qui va comme junto con la edad de la mujer et passando les 48 ans les 50 quelque chose qui va dans l'âge de la femme qui passe 40-50 ans voilà c'est très intelligente comme ces deux thèmes sont très intelligents comment les deux thèmes sont liés justement entre la femme de 40-50 ans et les réseaux sociaux parce qu'il y a une influence constante de ce qui fait l'image avec notre vie oui oui bien sûr bien sûr mais l'image et l'imaginaire l'imagination ça c'est la même c'est la même c'est le même mot donc oui on est submergé par l'imaginaire et sinon donc Camille Laurence vous avez dit au tout début que du coup c'était une oeuvre féministe pour une oeuvre féministe qu'est-ce qui vous fait dire ça hormis enfin finalement oui bien entendu c'est la lutte de cette femme qu'est-ce qui vous fait dire ça que c'est un roman féministe en tant que tel pour nos spectateurs parce que pour moi être féministe c'est tout simplement défendre la cause des femmes et combattre pour que les femmes soient les égales des hommes dans tous les domaines donc que ce soit évidemment le travail dans la société mais donc aussi dans les relations personnelles affectives et c'était aussi pour moi déjà avant même de lutter pour l'égalité de faire prendre conscience du problème parce que je pense que pour beaucoup d'hommes et même pour certaines femmes tout ça est normal vous savez après la publication de ce livre j'ai reçu des courriers de femmes qui me disaient mais écoutez il faut il faut en prendre votre partie il faut vous résigner c'est c'est normal les femmes vieillissent moins bien que les hommes un homme qui vieillit c'est beau les cheveux gris c'est beau une femme c'est voilà c'est la nature c'est la nature c'est pas de chance mais c'est comme ça et ça c'est vraiment une construction purement artificielle c'est la société qui nous dit qu'une femme avec des cheveux gris c'est moins c'est moins séduisant qu'un homme d'où sort cette idée donc voilà c'est ce genre de choses que je voulais interroger même si évidemment nous sommes toutes malheureusement enfin beaucoup nous sommes soumises à ces impératifs de rester jeune rester séduisante etc mais parce qu'on y est contrainte par tout l'environnement parce que il n'y a pas d'autre solution sinon on n'existe plus les femmes deviennent invisibles si elles ne font rien pour pour se se mettre en valeur évidemment elles peuvent se mettre en valeur par leur réalisation leurs actions leur intelligence mais elles deviennent invisibles dans la société parce que parce qu'elles ne sont plus objets de désir et c'est ça pour moi être féministe c'est c'est dire que les femmes sont des sujets quel que soit leur âge et qu'il n'y a pas un moment où voilà elles ne sont plus objets de désir donc elles ne sont même plus objets ni sujets elles ne sont plus rien ça c'est quand même tout à fait embêtant vous êtes d'accord je pense qu'on ne peut que partager votre avis en effet je crois que c'est tellement difficile d'introduire l'égalité quand il n'y a pas de conscience de la déséquilibre oui oui déséquilibre déséquilibre et donc il faut nommer les choses c'est ça exactement il faut le dire il faut le dire avec une voix grande parce que s'il n'y a pas de conscience pour ça on ne peut jamais arriver à un monde où les femmes et les hommes les hommes ont le même salaire où ils ont les mêmes droits et le même respect et ils sont considérés de la même façon dans la société exactement c'est ça donc c'est pour prendre conscience en fait d'abord ça sert à ça les livres le théâtre les œuvres d'art ça sert à faire prendre conscience de choses qui peuvent paraître banales normales et qui ne le sont pas et il faut je crois aussi il faut le nommer avec non avec intelligence et avec inspiration et c'est ça parce qu'il y a il y a même il y a l'ironie il y a l'humeur oui oui ça c'est important ils sont dans un territoire qui vivent et qui est très cambiante tout le temps et ça n'est pas un discours qui se donne il n'y a pas de discours en tant que tel c'est quelque chose de vivant et de changeant tout au long de la lecture nous avons une question d'une auditrice Manuela Franco qui nous demande est-ce que Facebook donc on revient aux réseaux sociaux est-ce que Facebook n'est pas le miroir de notre faiblesse que ce soit pour l'homme ou pour la femme oui est-ce que c'est une faiblesse parce que c'est facile d'être derrière un écran oui enfin d'un autre côté c'est une faiblesse en même temps pourquoi ne pas admettre que nous avons des faiblesses que nous sommes faibles et ça peut aussi nous renforcer moi je crois que beaucoup de gens sont sont secourus par Facebook des gens qui sont tout seuls chez eux de savoir qu'ils peuvent se connecter qu'ils ont des amis bon évidemment le mot amis est toujours un peu galvaudé mais on se fait de vrais amis aussi sur Facebook c'est pas juste une apparence donc des gens très solitaires peuvent être aidés considérablement par les réseaux sociaux par Facebook donc on va pas s'empêcher d'aller sur Facebook si ça nous fait du bien mais il faut aussi être conscient des dangers enfin en tout cas que ça ne soit pas notre seule vie que toute notre vie ne soit pas comme je le raconte dans ce roman dès qu'on rentre après le travail voilà on va sur Facebook et il n'y a plus que cette vie-là au détriment de la vie réelle c'est une espèce d'addiction finalement à l'image ça c'est notre faiblesse c'est vrai la faiblesse de l'époque aussi on rappelle également voilà Sarah Sy nous rappelle qu'il y a un film bien entendu avec Jérôme Binoche celle que vous croyez de sa fille Nébou n'est-ce pas oui vous avez écrit le scénario avec lui est-ce que non je n'ai pas écrit avec lui non non on a échangé beaucoup à chaque étape mais je n'ai pas écrit le scénario avec lui je l'ai laissé libre il a changé les choses d'ailleurs est-ce que vous pensez du coup que pour le théâtre ça pourrait être possible d'adapter ce roman au théâtre est-ce que il a été adapté au théâtre il est très très bien il a été adapté à Bruxelles d'accord et c'était magnifique je suis allée à la première mise en scène de Jessica Gazon avec Valérie Beauchot dans le rôle principal dans le rôle féminin et c'était vraiment très très bien vraiment donc il y a d'autres il y a plusieurs projets d'autres projets d'adaptation ça passe très bien au théâtre parce que justement à chaque fois ce sont des personnages qui s'adressent à quelqu'un sous une forme ou sous une autre oui ok très bien écoutez j'espère qu'en Espagne on pourra vous entendre et pourquoi pas c'est merveilleux je pense qu'au niveau du temps voilà on est quasiment on est quasiment bon juste une dernière petite question peut-être un peu pour parler de votre actualité Camille Laurence parce que votre du coup voilà votre nouveau roman La fille a été publié en 2020 si je ne me trompe pas oui une possibilité d'une traduction d'une sortie ici en Espagne est-ce que vous savez quelque chose ? non pour l'instant je ne sais rien non il y a déjà une dizaine de traductions mais en Espagne pas encore non mais j'ai bon espoir j'ai entendu j'ai entendu oui du coup je rappelle que celle que vous croyez voilà est publiée aux éditions Citara ici en Espagne sous le titre Clara y Clare voilà et Isabelle Soffel votre actualité actuellement ? qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? oui il y a un film qui sort le 4 juin en Espagne qui s'appelle Karen c'est sur la vie de Karen Brixen et c'est Maria Perez-Sanz la metteure en scène qui l'a fait et dans le rôle de Karen Brixen il y a Cristina Rosenvinger et bon moi je fais partie du film donc c'est la prochaine chose qu'on pourrait le 4 juin ok on note tout ça dans l'agenda très bien en tout cas je voulais vous remercier toutes les deux Camille Laurence merci beaucoup d'avoir pris votre temps pour venir à cette lecture Isabelle merci également pour votre travail merci donc voilà à nos deux collaboratrices Nathalie Pinault et Lola Casa Mayor avec qui nous organisons ces lectures oui merci beaucoup voilà je sais qu'elles étaient présentes en tout cas qu'elles nous ont vues donc on peut les saluer bien entendu d'ici ah peut-être dernière question pour voilà et on terminera c'est pour vous Camille Laurence comment se passe votre expérience à l'Academy Concours donc je citais en effet il y a quelques minutes vous avez été nommé membre de l'Academy Concours en 2020 on nous demande Rosario Rodriguez Hernando comment se passe cette expérience ce qui est un peu curieux ce qui est un peu curieux c'est que tout nous s'est fait par Zoom en fait depuis un an moi je suis arrivée je suis allée une fois chez Drouan donc le fameux restaurant où ont toujours lieu les les où viennent des lauréats et puis où on se retrouve où l'Academy Concours se retrouve une fois par mois donc là j'en ai pas beaucoup profité mais malgré tout ça se passe très bien même à distance mais c'est toujours pour moi c'est intéressant parce que il y a des personnalités vraiment très différentes avec des goûts littéraires très différents donc ça discute beaucoup et moi j'aime ça ok merveilleux merveilleux bon en tout cas alors prochain rendez-vous le 30 juin d'accord une lecture de la tresse de l'Édissa Colombani par Lola Casamayor donc le 30 juin donc mercredi 30 juin à 19h toujours sur le même canal ce canal Zoom et encore merci à toutes les deux et merci au public venu nombreux pour cette lecture je vous rappelle que ces lectures sont disponibles à partir de demain sur notre YouTube Institut français d'Espagne donc n'hésitez pas si vous avez des amis ou de la famille qui ont raté malheureusement cet événement vous pouvez le voir en rediffusé sur notre canal YouTube merci à vous et très bonne fin de journée au revoir merci merci beaucoup merci au revoir merci Sous-titrage MFP.